Bonjour à tous, coucou les amis, bonjour à toi ! Toi qui regarde la vidéo, salut ! J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous invite dans une guidance sur le domaine professionnel, le travail, la carrière, le plan de carrière, les projets aussi sur cette année 2022. Voilà, alors, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Je voulais vous faire un petit coucou, un petit merci, un grand merci, pas un petit, un grand, un énorme merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence ici et maintenant, pour votre présence peut-être tout au long de cette année. Il y en a qui me suivent depuis déjà un certain temps et voilà, juste vous êtes merveilleux. Je reçois beaucoup d'amour, véritablement, d'amour, de bienveillance, d'ondes positives, de chaleur humaine à travers notamment vos commentaires. J'aimerais bien vous avoir en direct, voilà, parce que je trouve que c'est plus vivant aussi avec la voix, avec, voilà, ensemble, quoi, en direct. Donc, bon, on fait comme on peut, on fait avec les moyens du bord. En tout cas, à travers les guidances, je trouve déjà qu'on crée un lien et que c'est aussi un échange et un partage. Voilà. Et j'ai vu aussi, d'ailleurs, dans les commentaires que souvent, vous vous soutenez entre vous ou il y en a qui répondent à des commentaires de certaines personnes, voilà, pour donner un avis, pour donner un soutien et voilà. Je trouve que c'est très beau ce qu'on arrive à construire tous ensemble, pas forcément sur ma chaîne, mais je parle d'une manière générale, d'une manière mondiale, universelle, voilà, quand on est dans l'entraide, quand on est justement dans la connexion les uns aux autres, il y a des choses magiques qui se produisent. Voilà. Alors, bon, c'est parti, je ne vous fais pas une introduction trop longue. Aujourd'hui, donc, travail, professionnel, carrière, projet aussi, c'est ce qu'on va voir pour 2022, d'une manière générale. Je vais t'inviter à faire un choix entre trois propositions que tu vois là. J'ai tiré des petits charmes aussi au hasard. En tout cas, ils ont voulu ressortir cela. Donc, on va faire avec les charmes pour te guider dans ton choix. J'en profite pour dire aussi que les guidances pour les signes astrologiques, tous les signes astrologiques et d'autres guidances concernant 2022, notamment sur le domaine sentimental et des messages des guides, etc. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne. Éventuellement, je vais peut-être mettre des liens en haut à droite ou aussi en bas de vidéo. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous recoupez toutes ces informations, ça vous fait vraiment une idée extrêmement claire et précise des énergies à venir pour vous en 2022 pour votre année, vous, toi qui regardes directement la vidéo. Et ça te donne vraiment des conseils aussi, je pense, très précis et pertinents. Voilà. Après, on en fait ce qu'on en veut, mais ce n'est pas pour rien que tu es ici. Donc, voilà. J'espère que ça t'aidera peut-être à t'orienter durant cette année. Donc, choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, nous avons ce charme. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Voilà. Alors, comme d'habitude, mon ami, tu sais, en bas de la vidéo, tu trouveras le timing déjà qui va correspondre à ton choix. Tu trouveras aussi les différents jeux que j'ai utilisés et d'autres informations qui peuvent t'être utiles. Voilà. Donc, je vais boire un petit coup en attendant et puis je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. Celui qui t'inspire le plus, celui qui peut-être spontanément t'a attiré le plus. Allez, c'est parti. À tout de suite. Choix numéro 1. Donc, je vais commencer avec vous et avec toi qui a fait le choix numéro 1. Alors, avant de découvrir toutes les cartes, tous les messages, eh bien, j'ai envie de commencer avec ce qu'on a déjà comme information puisque tu as été attiré par ce charme. Donc, ce n'est pas un hasard. Il est tombé par hasard. Lui non plus, on peut dire que ce n'est pas par hasard. Donc, on va voir ce qu'il veut nous dire. Alors, ici, on a un cœur avec, voilà, je dirais peut-être un chapeau. Un chapeau et le symbole avec une croix. Bon, moi, en tout cas, ce que ça m'évoque. Là, la première chose, premier mot qui me vient spontanément, c'est infirmière. Bon, bien sûr, toutes les personnes qui regardent ce tas, vous n'êtes pas des infirmières, mais peut-être, certaines ou certains, mais c'est au niveau symbolique. Moi, ça me parle beaucoup. Alors, on nous parle en fait de guérison ici. On nous parle de guérison, de santé, vraiment dans son ensemble le plus large. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, il y a ça en vous. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a ce côté très empathique, vous voyez, très bienveillant, peut-être dans le service à l'autre aussi, c'est ce que j'entends, qui est présent. Peu importe, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui dans votre activité professionnelle, mais sachez que ça, c'est quelque chose qui résonne avec votre cœur. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est en vous, cette bienveillance naturelle et cette envie d'aider l'autre, et peut-être dans un sens profond, c'est-à-dire vraiment de le guérir, peut-être pas non plus que de la santé physique, guérir les maux, M-A-U-X, les maladies, la psychique, l'état d'être, l'état de penser. Voilà. Donc, j'ai le sentiment déjà que peut-être beaucoup d'entre vous, vous allez vous diriger dans cette voie ou que vous y pensez ou que... Enfin, pour moi, c'est une évidence en fait que si vous avez choisi le 1, c'est extrêmement présent chez vous l'aspect guérison, mais dans le sens de service à l'autre. Après, on n'est pas obligé d'en faire son activité professionnelle, on peut très bien aussi le faire au quotidien, avec des amis, avec des gens qu'on croise, même des inconnus, etc. Mais être cette personne rayonnante avec un grand cœur, vous voyez, un grand cœur, et qui est de bons conseils aussi, qui est là pour aider toujours son prochain. Donc, c'est ce que je ressens vraiment avec ce charme et cette énergie. Donc, il y a de grandes chances, oui, que cette année, vous empruntiez le chemin de la guérison pour les autres. Voilà, je pense que ça... J'en suis persuadé, ça résonne vraiment avec vous, ça. Maintenant, l'autre... Comment dire... L'autre aspect, l'autre symbole qu'on pourrait... L'interprétation, même, que je pourrais donner avec ce charme, c'est que ça reste le mot guérison, mais peut-être guérison pour vous. Donc, il est peut-être question aussi, tout simplement, d'orientation du cœur au niveau professionnel, au niveau des projets pour cette année, parce que, justement, derrière, il y a une guérison. Peut-être une guérison, je ne sais pas moi... Ça peut être tout et n'importe quoi, une guérison spirituelle, peut-être, justement, une guérison physique, et donc, vous... Vous étiez, par exemple, en arrêt maladie, ou quelque chose comme ça, et donc là, déjà, ça va aller mieux. C'est une confirmation. Et puis, ça vous permet, en fait, ce que je veux dire, c'est de vous aligner à votre cœur, à vos projets de cœur pour cette année. Donc ça, c'est vraiment le message principal qu'on nous donne ici. Alors, on va... Ouais, on va mettre le petit charme là. Je ne sais pas trop si on le verra, c'est pas grave. Donc, on va découvrir au fur et à mesure votre guidance. On va commencer avec le tarot. Ouais, je regarde en même temps parce que j'ai un angle de vue qui n'est pas évident. Je suis obligé de tendre le cou. Bon, de toute façon, ça sera bien. Et puis, je recentrerai au fur et à mesure, peut-être, si besoin. Alors, c'est parti. Waouh ! On a l'étoile. L'étoile, déjà, ça fait beaucoup de sens. C'est magnifique. L'étoile. Le 10, 2 pintacles. Et le 9, 2 bâtons. Alors, on commence par cette très belle carte. En plus, c'est une arcane majeure dans le tarot. Elle nous donne beaucoup d'informations. Elle enrichit, pour moi, la première, déjà, interprétation que j'ai pu donner. L'étoile, c'est quoi ? L'étoile, déjà, c'est une carte de protection. On est guidé. On est guidé sur son chemin. On est protégé par sa bonne étoile, justement. Donc, ça, c'est ce qui vous attend, durant cette année, au niveau de votre vie professionnelle. Et, comme je vous disais, bien guidé. Bien guidé, parce qu'avec l'étoile, on se sent à sa place, en fait. On se sent à sa place. On se sent juste, légitime, épanoui aussi, justement, là où on se trouve, au niveau professionnel. Donc, ça, c'est l'énergie vers laquelle vous tendez. C'est ce vers quoi vous vous dirigez, aussi. J'ai vraiment cette notion de direction. Peut-être faire des changements au niveau de votre activité, peut-être un grand virage au niveau professionnel. Mais, dans tous les cas, vous êtes complètement guidé. On a même un petit oiseau, ici, qui, pour moi, va symboliser les guides, justement, ou cette énergie de l'étoile, dans la matière, voyez, avec quelque chose de concret. Donc, il y aura aussi des éléments qui vont se mettre sur votre chemin, des jalons, des petites pierres, comme ça. Des indications, en fait. Ce n'est pas des pierres, c'est plutôt des panneaux qui vous dirigent, ou aussi des confirmations pour vous dire que vous êtes clairement sur le bon chemin. L'étoile, on sait qu'on est au bon endroit. Donc, il est question pour vous de vous aligner aussi, vous voyez, avec l'étoile. C'est avec vos rêves profonds, vos inspirations profondes. Je ne sais pas pourquoi, là, cette étoile, ça me fait penser un petit peu, justement, à Noël. On n'est pas loin de Noël. Et c'est l'étoile, un peu, qu'on met sur le sapin. Ça me vient comme ça, là. Donc, aligné avec ses rêves, vous voyez, avec la magie de la vie aussi. Et regardez l'étoile. Enfin, ce n'est pas évident dans la carte, mais c'est une des significations qu'on peut lui donner. C'est l'aspect guérison, justement. Guérison parce qu'il y a une libération. Le personnage, là, est tout nu. Donc, une mise à nu, une épuration parce qu'elle est en train de vider, là, de l'eau. Enfin, voilà. On fait le vide. On fait du ménage. On s'épure, aussi, au niveau de ses énergies. Donc, ça rejoint l'aspect guérison qu'on voyait avec votre charme. Mais ça peut être, donc, guérison parce que vous, en fait, c'est peut-être les deux. C'est les deux ensemble. Donc, peut-être que toi, tu vas... Voilà. Il y a une guérison, en fait, qui est en cours sur le plan intérieur, sur le plan spirituel. Aussi, on a une arcane majeure. Donc, ça parle vraiment, je dirais, de toi avec ton chemin de vie, aussi. Et guérison, donc, personnelle. Et, en même temps, une capacité pour guérir les autres. Puisque l'étoile indique son chemin. Et peut-être aussi ce qui est aligné avec soi sur son chemin de vie. Donc, comme je te le disais, avec cette carte de l'étoile en tant que guérison, oui, c'est une confirmation que tu as bien ces capacités, ces dons... Moi, je préfère parler de capacités. Mais voilà, ces capacités en toi pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir guérir les autres, quel que soit le domaine, que ce soit psychologue, que ce soit médecin, infirmière, énergéticien, enfin, tout ce que tu veux. Tu as vraiment cette... Tu as ça en toi, en fait. Tu as ça en toi. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu vas retrouver, ou c'est quelque chose vers lequel tu te sentais appelé aussi, attiré. Et cette année 2022, c'est une année quand même de grands changements à ce niveau-là. Les autres messages que me donnent, notamment le 10 de Pentacle et le 9 de Bâton, si on reprend l'aspect guérison, avec quoi, ou plutôt en quoi, pas avec, mais en quoi tu peux guérir les autres ? Le 10 de Denier, c'est la carte notamment de l'héritage, héritage familial. Donc, tu vois, par rapport à tout ce qui est, moi, j'ai le mot là, transgénérationnel, le travail sur le transgénérationnel, le travail sur les mémoires du passé, des choses, voilà, qu'on a vécues, peut-être enfants aussi, des choses en lien avec les parents, etc. Tout ça, c'est des choses... Alors, peut-être que toi, tu as travaillé intérieurement, d'où cette guérison, ou en tout cas, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu as la capacité de le faire, c'est ce que vient te confirmer ces trois cartes ici. Donc, ça, c'est l'énergie du 10 de Denier. L'énergie du 9 de Bâton, elle nous indique peut-être aussi un autre aspect dans la guérison. Et là, c'est toujours pareil, en fait, je me rends compte, c'est que tu peux l'appliquer à toi, c'est des choses que tu as traversées, ou alors, c'est ce que tu vas pouvoir amener aux autres aussi. Pour moi, c'est les épreuves, ici, ça représente les épreuves de la vie. Les différents, peut-être, obstacles, défis que la vie a mis sur le chemin. Donc, on voit que tu as cette possibilité d'aider les personnes à retrouver l'espoir, à retrouver leur force intérieure, leur courage intérieur, pour continuer d'avancer, pour pouvoir, justement, dépasser ces cycles douloureux, ces cycles difficiles, peut-être, justement, en lien avec des choses du passé, puisqu'on a le personnage, là, il regarde, ici, ces bâtons. Les bâtons, ils sont déjà plantés, il les a déjà faits. Donc, on se replonge dans des moments de notre vie, dans des étapes. Moi, je les vois aussi comme des étapes de vie qui nous ont, quand même, un peu blessés. Pour le coup, guérison, ça résonne bien, qui nous ont été difficiles. Peut-être que ça amène des blessures au niveau de l'être, au niveau de l'âme aussi, au niveau de la confiance en soi, etc. Donc, justement, tu pourras aider les personnes à, peut-être, mieux comprendre, ou, en tout cas, à dépasser ces difficultés. Donc là, je dirais, avec le 10 de denier et le 9 de bâton, ce que je ressens, c'est comme si c'était deux domaines dans lesquels tu pouvais exercer, deux domaines qui te correspondent, deux façons, deux pratiques, qui peuvent résonner avec toi dans ce qui est service à l'eau, de aide, guérison pour les autres. Alors, à la tienne, je vais boire un petit peu. Avec le 10 de denier, ce que je ressens aussi, puisque c'est une carte des deniers, c'est qu'au niveau matériel, pour moi, tu n'as pas de souci à te faire cette année 2022. C'est plutôt une forme d'abondance ici, de richesse. On peut le voir même sur la carte. Donc, pour moi, le côté financier n'est pas un obstacle. Même si éventuellement, ça peut faire peur, notamment si, je ne sais pas, tu as une activité ou tu voudrais te lancer dans cette activité, mais tu hésites. Tu vois, il peut y avoir un peu des... Je le vois ici avec le personnage qui regarde un peu des craintes, en fait. Des craintes de ne pas y arriver, de ne pas réussir à. Puisque le 9 de bâton, c'est ça aussi. On a fait beaucoup d'efforts ou peut-être on aimerait investir beaucoup d'efforts. On a cette énergie en nous, cette motivation. Mais on se dit, mais est-ce que je vais vraiment y arriver ? Est-ce que je n'ai pas les yeux plus gros que le ventre ? Ouais, c'est possible qu'il y ait des freins un petit peu. Tu vois, des freins. Mais là, on n'a pas de mental. Donc, le frein, c'est plutôt dans la, je dirais, dans la confiance en soi, dans sa force de persévérance, de détermination et de savoir que, oui, aussi, on a les capacités en soi pour y arriver. Ah, j'ai aussi un autre message. On te dit que ces fameuses compétences, capacités, elles viennent... Il est possible qu'elles viennent, en fait, de vie antérieure. C'est comme un bagage. Voilà, en voyant les trois, là, c'est ce qui me vient. Un bagage, un héritage, quelque chose que tu as acquis dans tes différentes vies passées et qui forme aujourd'hui, justement, ta richesse. J'ai l'impression qu'on veut nous mettre de la lumière là-dessus, là, avec l'étoile, sur cette... Retrouver, en fait, ces compétences, ces capacités, ces dons spirituels que tu as, parce que toi-même, tu as... Attends, je sens que je vais éternuer. Oh, pardon. Tu as vécu des choses, bah, bon, difficiles, des épreuves, mais tout le monde vit des épreuves de vie. Malgré tout, tu es toujours debout et ça t'a beaucoup appris, en fait. Le neuf de bâton, c'est ça aussi, c'est... C'est pas facile d'avoir fait tout ce travail, là, mais on est toujours là, même si, voilà, on garde quelques séquelles où, en tout cas, dans nos énergies, voilà, il y a... Ça a pu créer aussi des... Certaines bléfures, parfois une certaine méfiance vis-à-vis de... Voilà, de tout un tas de choses, une méfiance, hein. Mais, c'est... Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui va t'aider, en fait, durant cette année pour ton chemin professionnel. Alors... Je vais me moucher aussi. Ok. Alors... Le neuf de bâton nous dit aussi que ça sera important, cette année, de continuer, justement, sur ton chemin, en étant en accord avec tes valeurs, ce que tu souhaites vraiment réaliser, ce que tu souhaites concrétiser, tes rêves, tes objectifs, même si tu... Enfin, voilà, ça sera pas forcément hyper facile, même si je vois pas, là, moi, d'obstacles extérieurs, hein, on y reviendra, mais... Euh... Je vois pas d'obstacles extérieurs. Je vois ta motivation qui va être ton plus grand challenge. Ta persévérance et ta motivation. Donc, ne jamais baisser les bras, toujours garder les yeux rivés vers cette étoile, vers ton objectif, vers ta guidance intérieure aussi, vers... voilà, ce que tu ressens être juste. Euh... Parce que derrière, il y a une possibilité de réussite, d'ancrer bien ça solidement dans la matière. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on a un autre tarot, ici, qui a voulu ressortir dans cette vidéo. On a un œuf d'épée. Bah oui, un œuf d'épée. Et la roue. Hum... Notre arcane majeur, numéro 10. Et oui ! Alors là, tu vois, pour le coup, on retrouve une carte des épées. Donc là, c'est plutôt le domaine mental. Ici, on avait les deniers. Ici, on a les bâtons. Et ici, on a les épées. Donc, la seule qui n'a pas comme énergie, là, c'est la carte des coupes. Des coupes qui sont liées plutôt à l'émotionnel. Mais l'émotionnel, on le voit ici, il y a de l'eau. Pour moi, c'est juste qu'il y a cette guérison, justement. C'est comme si le... Peut-être le taf. J'entends le taf au niveau émotionnel. Tu l'as fait. Ou tu vas le faire. C'est ce qui va te permettre, justement, de t'aligner. Et d'être à ta juste place au niveau de ton chemin de vie. Donc, c'est plutôt les autres aspects qu'il y a à travailler. Si tu veux, le neuf de bâton, les bâtons, l'énergie du feu, pour moi, ça va plutôt correspondre aux actions. Le domaine de l'action. On pose des jalons. On fait un pas vers cet objectif. Le domaine des deniers, ça va être le domaine concret. Le domaine des réalisations aussi. Peut-être du soutien. Moi, je ressens qu'il y a... De toute façon, tu vas être beaucoup soutenu. On a vu l'étoile qui te guide. Ici, on a la carte du 10 de denier, qui est une carte aussi de bonheur familial. Voilà. Chacun est à sa place. Chacun a un rôle à jouer ici, dans les personnages. Donc, il y a de toute façon, pour moi, du soutien au niveau de ta carrière. Donc, c'était bien clair. Et le domaine des épées, qui correspond, lui, au mental. Donc là, on voit que c'est quand même un gros challenge. Le 9 d'épée, là, moi, je le ressens surtout comme tes peurs, en fait. C'est tes peurs à toi. C'est ce que je te disais. Je ne vois pas vraiment d'obstacles extérieurs. Il y a simplement des peurs, des pensées qui nous obsèdent, des obsessions. Donc, des... Voilà. Peut-être des pensées. Est-ce que, comme je te disais, est-ce que vraiment je vais réussir ? Est-ce que je vais y arriver ? D'ailleurs, je suis en train de voir. Ici, on a le 9 de bâton. Et là, c'est le 9, de nouveau, d'épée. Donc, elle se... Ouais. Ça me renvoie, en fait, à cette énergie. Voilà. Ça montre le lien entre les deux. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, le personnage, son 9e bâton, le 9e, il le tient. Il le tient près de lui. Mais moi, je le ressens comme un soutien. D'ailleurs, imagine ce personnage-là. Il est peut-être fatigué. Il est peut-être épuisé, éprouvé. Mais son bâton, bon, il lui permet de tenir debout. D'accord ? Donc là, c'est le côté soutien, renforcement. Ici, là, c'est plutôt... Comment te partager ce que je ressens ici ? Des fois, c'est dur de mettre des mots sur les énergies, sur les ressentis. Là, déjà, j'entends une épée de Damoclès sur la tête. Épée de Damoclès sur la tête. Et... C'est... C'est... C'est difficile à trouver les bons mots. C'est pesant, en fait. Ici, c'est pesant. C'est un poids. C'est... Ça nous met, tu vois, plutôt dans des énergies basses, en fait. Là, il est debout. Là, elle est plutôt allongée. Et là, ça, ça prend le dessus, ce mental. Cette épée. Ces épées. Et puis là, c'est pas en soutien. C'est plutôt quelque chose qui vient te prendre ton énergie, qui vient te prendre ta motivation, justement. Qui vient te... Peut-être te persuader que... Non, c'est pas fait pour toi. Non, je me fais des idées. Enfin, voilà. Il y a quelque chose, vraiment, de l'ordre du mental, qu'il va falloir, non pas combattre, mais dépasser. Dépasser. On voit le personnage, là, qui ouvre les yeux. Moi, ça me parle de... Mettre de... Mettre de la conscience, en fait. Justement, sur ces pensées qui pourraient te freiner dans ton élan, qui pourraient casser, voire même ton élan. Parce que... Ben, c'est pas bon pour toi, en fait. Tout simplement. Ça, c'est pas juste pour toi. Ça, c'est pas aligné. Donc, ça... Cette année, voilà, ça sera difficile, peut-être, justement, de... 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 C'est une arcane majeure, de nouveau, et c'est... J'entends, moi, ici, un peu la roue inéluctable. Euh... La roue du destin. Je te parlais. Étoile majeure, 17. On retrouve la roue. Il y a quelque chose de l'ordre du chemin de vie, de... 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 De la destinée, de ce que ton âme, peut-être, a choisi, justement, comme expérience, pour pouvoir grandir, pour pouvoir... Pour pouvoir évoluer. Et là... Là... C'est accepté, en fait, ce changement... Naturel. C'est un changement naturel vers laquelle... Vers lequel la vie souhaite t'amener. Et... J'ai envie de te dire, d'une certaine manière... Même... Si... Il y a... La lutte. De la lutte intérieure. Même s'il y a... Des peurs. Même si ça se fait pas cette année. Admettons, en 2022. De toute façon... Là, on a le message que... Ça fait partie de ton chemin. C'est inscrit dans... Dans... Voilà... Dans... Peut-être dans ce que ton âme a choisi. Dans les contrats d'âmes. Etc. C'est inscrit sur ton chemin. Donc, c'est accepter. Accepter que les choses changent. C'est ne pas... Ouais, c'est ne pas lutter à contre-courant avec la roue. Ne pas lutter à contre-courant de ce qui va se présenter... Sur ton chemin au niveau professionnel. Bon, mais c'est quand même une année qui va pas mal bouger pour toi. C'est... La roue, ça indique un mouvement aussi, justement. Les choses évoluent. Il y a quand même une progression. C'est une carte très positive. Je ne l'ai pas dit. Mais... La roue, c'est une carte... Souvent, on peut l'associer aussi au facteur chance. La... Voilà. La chance. La roue qui tourne. Le... Le hasard qui fait bien les choses. Donc... Justement... Vraiment, cet état d'accueil est important. Euh... Parce que... Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Qui vont se présenter aussi dans... Dans cette année. Pour amener ce changement. Pour... Pour alimenter... Ce... Écrivez... Vos pensées... Et... Sentiments. Euh... Alors, je préfère le faire en intuitif. J'ai regardé après la prière. Je te... Je te remontrerai ça. Écrivez vos pensées et sentiments. Bon, bah déjà, si on prend tel quel... C'est un conseil, hein. Le... Le conseil, c'est de... De décrire... Ce que tu... Alors, tu vois, justement, les pensées... On y... On y revient ici. Les... Les pensées, déjà, le fait de... D'écrire ou d'exprimer, hein. C'est pas forcément écriver. Ça peut être... Faut pas s'attacher non plus au mot tel quel. C'est l'énergie qu'ils contiennent. Donc, c'est exprimer, se libérer. Euh... Et donc, pourquoi pas, par l'écriture, de certaines pensées. De certaines pensées négatives. Euh... De ce qui t'obsède aussi. Enfin, voilà. Tu sais, quand il y a quelque chose dans le mental, et que ça veut pas sortir, il faut mettre des actions en place. Bah, justement, il faut mettre quelque chose... Euh... Poser, peut-être déposer ce fardeau ici. Déposer ce fardeau, notamment sur papier. Ça va permettre déjà de t'en... De t'en libérer, de t'en détacher aussi. Tu crées une... Une distance, un petit peu. Donc ça, c'est avec tout ce qui est pensées négatives. Ou sentiments, ou émotions. Euh... Maintenant... Écrivez vos pensées et sentiments, c'est aussi dans le bon sens. C'est-à-dire... Tu vois, là, on a le 9 d'épée qui est plutôt connotation négative. Et là, l'étoile qui est très positive. Donc, aussi... Euh... Écris tes rêves. Tes... Tes... Tes grands objectifs. Tes aspirations. Ce que tu souhaites. Moi, avec l'étoile, je ressens un petit peu le côté souhait. Comme si on a la lampe d'Aladin, là. On demande au génie. Ah, mais je souhaite ça, s'il te plaît. Enfin, voilà. C'est vraiment t'adresser aussi à tes guides, par le biais peut-être de l'écriture. Faire tes demandes à l'univers pour que... Bah, pour que les intentions... Les intentions, en fait, elles doivent être claires. Elles doivent être limpides. Et le fait de les écrire, c'est... C'est comme un rituel magique, aussi. Plus tu vas y croire, en plus. Plus tu vas y croire. Ça, c'est la foi, aussi. C'est la foi. Euh... Plus tu vas y croire, plus tu vas amplifier. Plus tu vas... Plus tu vas même matérialiser, en fait, ces énergies. Ces choses un peu subtiles, là. Les pensées, les aspirations... Ce feu intérieur. Euh... Autre chose, aussi. Il est possible que... En ce qui concerne la guérison, tu sais, pour les autres... J'en avais un peu parlé... Enfin, j'en avais pas mal parlé au début. Après, là, on est parti sur d'autres choses, aussi. Euh... Le... Tout ce qui va être moyen d'expression, c'est quelque chose qui te correspond. Donc, peut-être l'écriture, directement. Euh... Je sais pas. Écrire un livre. Euh... Écrire des... Des articles. Poster des revues. Enfin, voilà. Je sais pas. Mais ça peut être aussi conférences. Ça peut être... Enfin, voilà. Ça peut être plein de choses. Mais j'ai l'impression qu'on te donne, peut-être, aussi, les moyens par lesquels tu peux amener les gens à venir vers toi. Et par lequel, aussi, tu peux les aider. Le biais par lequel tu peux les aider. Donc, avec tout ce qui va être moyen d'expression. Peut-être juste la parole, aussi, en les écoutant... Euh... En écoutant ta guidance intérieure, tu vas pouvoir les... Les orienter, les guider de la bonne façon. Et donc, on a merci... Donc, la prière, écoute... Ça, c'est quelque chose, peut-être, que tu pourras répéter. C'est quelque chose... Une prière magique, voilà. Qui peut te suivre, si tu le souhaites. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée. Ma créativité innée. Tu vois, il y a quelque chose qui est... Depuis même ta naissance, tu l'as, en fait. Je te disais tout à l'heure, ça vient de... Ça vient de loin. Donc, ma créativité innée. Et ma sagesse divine. La créativité, on pourrait dire qu'elle est là, et la sagesse, elle est là. La sagesse par rapport à... Le vécu, en fait. Par rapport au vécu. Et ma sagesse divine. Afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà, voilà. Bah écoute, j'espère vraiment que ça t'aura parlé, que ça aura raisonné avec toi. N'hésite pas à partager autour de toi, liker surtout pour m'encourager. Et bah laisse-moi un petit commentaire, si tu veux, par rapport à tes ressentis. Voilà, partage-moi tout ce que tu veux avec plaisir. Donc, je t'embrasse. Bonne année 2022. De toute façon là, j'ai quand même des énergies extrêmement positives pour toi. Donc voilà, je te souhaite le meilleur. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! On se retrouve avec toi, qui a fait le choix numéro 2, avec ce petit charme. Alors, voilà. Avant de découvrir les cartes, et bah on va faire avec ce qu'on a sous la main. Et donc, c'est le charme par lequel tu as été attiré et que j'ai tiré au hasard. Alors, on va le mettre là. Alors, attends, c'est qu'il y a quelque chose qui me vient alors que c'est... Voilà, c'est juste qu'elle était comme ça. Et je sais pas, elle a voulu se mettre comme ça. Donc, le nord, on l'indique par ici, par la gauche. La gauche, c'est lié en règle picturale au passé. Donc, peut-être qu'il y a une sorte de pivotement à faire, tu vois, au niveau de... Comment dire ? Pour te guider, en fait. Parce que là, moi, j'entends que tu as besoin d'être guidé, de t'orienter, peut-être de faire un grand virage. Tu vois, là... Bah, ok. Là, j'ai bougé le truc. Ou en tout cas, il s'est bougé tout seul ou sans le faire esprit. Donc, ça m'évoque peut-être faire un grand virage cette année 2022 en ce qui concerne ta carrière. Ton plan de carrière pour la suite, vraiment pour le long terme. Et tes ambitions, tes projets. Alors, attends, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Je vais revenir après à ce petit truc-là. J'essaie de comprendre pourquoi. Je l'ai fait tourner. Bon. Bah, déjà, c'est la question de virage. Et ici, on a les différentes positions. Nord, sud... Nord, sud, est, ouest. Donc, il est question de l'orientation. Moi, j'y vois un peu comme une boussole, en fait, qui te guide cette année pour savoir vers quoi tu veux te diriger. Mais on n'est pas forcément... Alors, c'est un petit spoil. Mais pour le premier, il y a eu un peu de ces énergies qui sont ressorties pour le premier choix. Pour toi, c'est un petit peu, je dirais, différent. J'ai l'impression que tu cherches encore. Moi, j'ai cette impression-là. Que tu cherches encore ton chemin. Tu cherches justement à savoir ce qui est le mieux pour toi. Parce que, par contre, ce qui est déjà là, c'est qu'il y a cette envie de changement. Il y a cette envie de bouger. De, peut-être, comme je te disais, faire cette réorientation. Faire ce virage au niveau professionnel. Pour moi, ça, c'est présent. Mais où est-ce que tu vas aller ? Dans quelle direction ? C'est pour ça que, peut-être, je l'ai fait tourner. Dans quelle direction ? Ça, c'est l'enjeu, je dirais, de cette année. C'est ce que cette année va te permettre aussi. C'est là la confirmation que ça va te permettre de trouver ton chemin, de trouver ta voie, de trouver ta direction, ton objectif. De manière claire. Et, alors, je reviens juste sur le fait que, je ne sais pas, je l'avais mis comme ça. Donc, je te parlais du passé. Peut-être que c'est un conseil ici, qui est venu spontanément là, qui est de, pour trouver ta direction, fais une sorte de retour en arrière. Une sorte de bilan. Plonge-toi un peu dans tes expériences passées. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné, si c'est le cas ? Qu'est-ce qui t'attirait vraiment ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Enfin, voilà, tu vois, ça peut être plein de choses, mais j'ai ce ressenti-là. J'entends que tu vas pouvoir trouver ton propre rayonnement. Trouver ce qui fait chanter ton cœur, ce qui fait chanter ton âme, ce qui te permet aussi de briller au niveau professionnel, d'être vraiment à ta place. Oui, je fais une parenthèse de seconde, mais j'ai vraiment le sentiment que si tu as choisi ce choix numéro 2, il y a une suite, une suite, mais en termes de temporalité, vraiment, avec le choix numéro 1. D'accord ? Là, c'est tes énergies présentes et un petit peu ce qu'il y aura après, vraiment la prochaine étape, parce que là, on est sur plutôt une recherche. D'accord ? Le choix numéro 1, c'était plutôt, je sais déjà, j'ai trouvé, c'est clair, c'est une évidence et je suis cet appel intérieur. Je suis ma vérité intérieure. Bon, voilà, on reste de toute façon avec tes énergies, mais je pense qu'il y a vraiment un lien. En tout cas, moi, je le perçois comme ça, le lien. Alors, on va voir avec le tarot. On a un 6 de coupe. Attends, 8, 6 de coupe. La force, donc une arcane majeure. Et tempérance, d'accord, une autre arcane majeure. Donc, toi, tu as deux arcades majeures. T'es gâté ? Qu'est-ce qu'on nous dit, là ? Alors, tu vois déjà le 6 de coupe ? Le 6 de coupe, c'est lié au domaine de l'enfance, où on pourrait associer un mot-clé qui est l'enfance, les souvenirs d'enfance. Donc, j'ai le sentiment, en plus, c'est comme si la boussole, enfin, ouais, on va dire la boussole, voilà, le GPS, bref, on s'en fout, il était tourné vers la gauche. Donc, tu vois, vers cette carte. Donc, en effet, il y a besoin peut-être de revenir à ces rêves d'enfant. Moi, c'est ce que j'entends ici, le 6 de coupe. Revenir vraiment à tes rêves d'enfant, à ce qui te motivait, ou tout simplement pouvoir retrouver ces énergies dans ton quotidien, dans ta vie professionnelle. C'est-à-dire que le travail, justement, ne soit pas quelque chose de difficile, de pompeux, de pression, de... T'as pas envie d'y aller, en fait, mais, au contraire, quelque chose qui te nourrit entièrement, qui nourrit ton enfant intérieur, qui nourrit ton âme, qui nourrit ton cœur. Tu as besoin de ça, en fait. Tu as besoin d'aller vers ça. Et pourquoi pas ? Eh bien, oui, revenir à... Revenir à tes rêves d'enfant, revenir à ce monde de l'enfant, c'est-à-dire, quand on imagine, on croit... Et c'est pas une fausse croyance, du tout, je te l'assure. On croit que tout est possible. Hein ? Tout est réalisable. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de limite. C'est peut-être retrouver cette foi, aussi, dont tu as besoin. Ou trouver cette foi. On voit que tu as, avec le 6 de coupe, des amis, des amis proches qui vont pouvoir, durant cette année, te soutenir. Te soutenir. Te soutenir au niveau, notamment, professionnel. Peut-être quand, justement, tu auras besoin d'exprimer des inquiétudes. Peut-être lâcher une pression, j'entends ici. Lâcher quelque chose, tu vois, quand tu auras besoin d'évacuer. Il y a beaucoup de bienveillance avec le 6 de coupe. Beaucoup de bienveillance et de soutien, je pense, autour de toi, dans ton environnement proche. Je pense plutôt des amis, mais ça peut être aussi des collègues de travail, ton conjoint, par exemple. Voilà. Tout un tas de personnes. Mais ces personnes-là sont importantes parce qu'elles vont te permettre d'alléger tes énergies, de retrouver de la douceur. J'entends retrouver la douceur. Il y aura besoin de ça, de toute façon. Je le vois avec la tempérance. Avec la force aussi. La force, tu vois, sur la carte, c'est une femme qui a main nue en train d'ouvrir la gueule d'un lion. Donc, symboliquement, on nous parle ici de maîtrise, de maîtriser ses pulsions, maîtriser ses émotions, maîtriser peut-être aussi ses pensées, maîtriser ce qui se passe dans notre vie intérieure. D'accord ? Parce que, voilà, ça peut beaucoup bouger vu qu'il y a un petit peu cette boussole qui peut aller dans plein de directions. Là, tu vois, nord, sud, est, ouest. Donc, tu peux te sentir un peu déboussolé. Voilà. Littéralement, c'est le mot qui me vient. Tu peux te sentir un peu déboussolé aussi, perdu dans cette recherche, dans cette quête. Tu sens, en fait, qu'il y a un changement, mais tu sais, tu vois, il y a la clarté, en fait. Tu auras besoin de cette clarté et ça va être très important pour toi de trouver des techniques ou de te faire aider aussi, on l'a vu, pour pouvoir comprendre, apprivoiser ton monde intérieur. J'entends ça, apprivoiser ton monde intérieur. Parce qu'il y a des choses très positives qui veulent sortir de toi, qui veulent s'exprimer, qui veulent, je te disais aussi, rayonner, qui veulent briller. Peut-être qu'il y a un besoin de reconnaissance, notamment au niveau de ta vie professionnelle. Et ce n'est pas une mauvaise chose. On te dit justement ici que c'est légitime, c'est un besoin légitime. La force, c'est aussi une carte de courage. Donc tu auras, peut-être une fois que tu vas trouver aussi, tu vas avoir les réponses à tes questions, en fait. Tu vas avoir de la clarté par rapport à ton chemin, par rapport à tes objectifs, la direction que tu souhaites prendre. Et après, ça sera le moment de faire preuve de courage pour te lancer, de courage pour concrétiser et matérialiser. La carte de la force, c'est une carte de réalisation. On réalise, tu vois, c'est vraiment très lié à l'élémentaire pour moi. Enfin, je n'en sais rien, mais là, c'est comme ça que ça me vient. L'élémentaire à la matière, on est dans la matière, on est dans le palpable, du concret. Mais c'est guidé par le cœur, c'est guidé par les émotions. Des émotions, justement, elles, qui sont vraiment très douces, qui sont bienveillantes. Il y a une sorte de parallèle entre ces deux énergies, parce que là, la carte de strange, c'est la force. Et ici, le 6 de couple, je dirais, là, moi, c'est la douceur. Voilà, donc on a douceur et force. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'on a tempérance. Tempérance qui, elle, associe les deux. Associe justement ces deux aspects-là, qui trouve un équilibre. La tempérance, elle t'invite cette année à être dans l'équilibre, au niveau de ta vie professionnelle, dans la modération aussi. Pour moi, là, j'entends qu'il y a une transition qui est en cours. C'est clair, on l'a vu avant. Il y a une transition, mais il n'y a pas besoin de forcer non plus les choses, ou d'être trop dur avec toi-même. C'est, en fait, ça va se faire, puisque la tempérance étant une arcane majeure aussi, moi, j'entends ici, ça va se faire. Mais, en fait, ça peut se faire, en tout cas, plus facilement, plus calmement, plus tempérance aussi. Il y a la notion de temps, tu vois, tempérance. Donc, il y a le temps ici. Donc, dans la durée, il n'y a rien de pressé, en fait. On te dit qu'il n'y a rien de pressé. Et c'est pour ça que, peut-être, au niveau des émotions, intérieurement, tu pourrais sortir une certaine pression, parfois. Enfin, il y a des choses qui te tiraillent, il y a des choses qui te titillent intérieurement. Donc, d'où ce besoin de se réconcilier avec ses instincts, avec ses pulsions intérieures. On retrouve la notion de réconciliation ici. Là, la tempérance intervient comme le médiateur. Et tu vois, on voit que, déjà, tu vas y arriver, il y a la couronne au bout, là, du chemin. Il y a la couronne en or. Et tu vois, en or, ça rayonne, là, ça rayonne. Donc, il y a un succès, il y a quelque chose à la clé. Mais, avant d'arriver là, tu vois, on doit passer par cette étape, en fait. C'est comme si on était sur le chemin et, ok, là, je suis à l'étape de la tempérance. Donc, tempérant, j'essaye à me tempérer, j'essaye de me connaître davantage, j'essaye d'apprendre de moi, de gérer un peu comme je peux, bien sûr. C'est pour ça, à ton rythme, mes émotions, mes pensées. Et j'essaye de trouver cet équilibre entre la voix du cœur, la voix du mental, etc. On voit bien aussi qu'à travers ce calme intérieur que tu pourras développer, tu vas avoir cet éclair de lucidité. Tu vas avoir la réponse à tes questions. Tu vas trouver, on l'avait vu au début avec le charme, tu vas trouver ta voix, tu vas trouver ce qui te correspond. Tu es bien guidé aussi, parce que là, sur la carte, c'est un ange. Donc, tu peux demander à tes guides ou tes anges qu'ils viennent pour toi comme un soutien, justement pour t'aider, notamment en ce qui concerne tes propres énergies, j'ai l'impression, tes énergies intérieures. Pour pouvoir amener ce calme, cet alignement aussi. En voyant le petit triangle rouge, là, c'est ce que j'entends. J'entends le mot alignement. Il y aura besoin, en fait, d'aligner ton côté terrestre, ton côté incarné, matériel, terrestre, voilà. Je suis bien ancré avec le ciel, avec ce qui vient d'en haut. Ou plutôt, c'est le fait d'être justement bien ancré, c'est ce que me dit la force aussi. Le fait d'être bien ancré en soi aussi, c'est ce qui va te permettre de recevoir plus facilement la guidance ici. Tempérance qui représente l'ange gardien. Donc, la guidance, les messages de tes guides, de tes anges, qui vont t'orienter sur le bon chemin, qui vont te donner des réponses par rapport à tes interrogations. On a le personnage qui est habillé en blanc, ici. On a l'autre personnage qui est habillé, on peut le dire, en blanc, en blanc, en bleu. Bon, je vois surtout le blanc. Donc, il y a quand même cette année aussi, en lien avec ta vie professionnelle, ou plutôt les questions qui vont se poser à toi au niveau professionnel, une élévation, une élévation spirituelle, une élévation de l'âme. Là, le fait d'avoir des personnages, en fait, habillés en blanc, ça m'évoque de la pureté, ça m'évoque de la paix intérieure. Ouais, c'est le principal mot. Il y aura peut-être un mot qui serait plus adopté, mais je n'arrive pas à ce qu'il vienne, là. Tu vois, quand on est habillé en blanc, pureté, ouais. Peut-être que c'est le plus proche que je peux te donner. Je ne vais pas passer des heures à chercher le mot, parce qu'il ne veut pas venir. Mais il y a de toute façon une sorte d'épuration ici. Il y a quelque chose. La tempérance, c'est aussi une carte de modération, comme je l'ai dit, mais de guérison. C'est intéressant, d'ailleurs. Je ne vais pas spoiler, mais parce que la carte de la tempérance, pour moi, dans le tarot, ainsi que la carte numéro 17, qui est l'étoile, ce sont deux cartes, où d'ailleurs, on voit beaucoup d'eau. C'est très lié à l'élément eau émotionnel. Et ce sont deux cartes qui peuvent indiquer une guérison. Donc, on suit nos inspirations, on suit nos rêves, en fait. Ici, on suit nos rêves, on suit notre cœur. On passe cette année 2022 de manière tranquille. Il y a une transition. De toute façon, il y a une transition. Ça, c'est certain. Peut-être que tu la ressentiras, tu la percevras plus vers la fin d'année, puisque c'est la troisième carte ici, donc peut-être plus vers la fin d'année. Mais il y a ce travail de reconnexion avant qui est important. De se reconnaître, de se reconnexion à soi, et j'entends aussi de se reconnaître. De se reconnaître soi. Bon. On avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un autre tarot. Le valet de coupe. Waouh, très belle carte. Valet de coupe. Et le neuf de coupe. Waouh, tu es gâté, là. Tu es gâté. Ah, attends, je vais... J'ai un peu le népris, il fait froid, donc je... Voilà, j'ai attrapé un coup de froid. Ah, mais tu vois, c'est vraiment beau. Alors déjà, valet de coupe, moi, j'y retrouve cette énergie. D'ailleurs, là, dans le personnage, je pourrais même y retrouver ce personnage-là. Voilà. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, ça m'évoque les mêmes choses. On est toujours dans le domaine des coupes. Tu vois, tu en as quand même beaucoup, donc c'est vraiment le côté émotionnel qui est important. Il y a un focus à faire sur le côté émotionnel pour toi, sur ce que tu ressens. Et le valet de coupe, justement, lui, il est à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de son cœur. C'est découvrir, apprendre, écouter de sa voix du cœur. C'est bien ce qu'on voyait. Donc, le valet aussi, c'est quelque chose qui démarre. C'est, dans le tarot, quelque chose qui débute, c'est souvent associé, vu que c'est un enfant, le valet, à côté apprentissage. Donc, ça peut être à la fois symbolique du fait que tu vas apprendre à beaucoup plus t'écouter, à écouter tes envies, tes besoins, tes véritables aspirations au niveau intérieur. Et pour ta vie professionnelle, je te disais, se réconcilier ici. Se reconnecter, se réconcilier avec ses instincts, avec sa vie intérieure, en fait. Donc là, on est pleinement plongé et à l'écoute de son monde intérieur avec le valet de coupe. Et, justement, le deuxième côté, c'est que ça indique le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui s'éveille en toi. C'est l'envie, c'est l'envie de... Peut-être que tu vas justement, voilà, comprendre le... Comment dire ? Le désir provont qu'il y a derrière. Pourquoi il y avait peut-être cette envie de changement ? Pourquoi tu sens que tu as besoin ou qu'il va y avoir une nouvelle direction peut-être qui va s'offrir à toi au niveau professionnel ? Et là, ensuite, avec le valet de coupe, on l'emprunte. Ça y est, on se lance. C'est le commencement, c'est le nouveau départ. Et le neuf de coupe, c'est pas rien comme énergie. Regarde-moi. Regarde-moi ça. Neuf de coupe. On a une abondance ici. Une abondance. Donc, peut-être que c'est l'objet de ton désir, justement, le valet de coupe. Qu'est-ce qu'il veut là ? Il veut que sa coupe, regarde. Il veut que sa coupe, elle soit pleine. Il veut ça, en fait. Le valet de coupe, il se rend compte qu'il veut ça. Et bien, le neuf de coupe, c'est quoi ? C'est la réalisation des souhaits. C'est, oui, vivre pleinement une vie totalement épanouissante. On se sent comblé. On a tout ce qu'il nous faut. On profite de la vie. Tu vois, tous ces fruits, là. On récolte aussi les fruits, vraiment, de tout ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on mérite aussi. avec la force, la reconnaissance. Donc là, on te dit que c'est ce que tu peux atteindre en suivant ce valet de coupe, justement. Parce que ça vient de l'enfant intérieur, ça vient de l'appel du cœur, ces changements. et ça t'amène à une vie plus abondante, d'une manière très simple. Tu t'offres la capacité, la possibilité de réaliser tes plus grands rêves, tes plus grands souhaits. Et la vie, elle va t'aider. À partir du moment où tu accepteras d'emprunter chemin, la vie, elle va t'aider à réaliser ce souhait. Ok. Et alors, avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il aimerait te dire ? On a protégez-vous. Protégez-vous. Archange Michael, donc là, on a une prière. Donc c'est une prière, j'ai envie de dire, magique. Dans le sens où si tu y crois, notamment. C'est une prière que tu peux réciter comme un mantra, c'est quelque chose qui pourrait te permettre d'activer pleinement quelque chose au niveau énergétique. Plus tu vas y croire, plus tu ressentiras les effets. Ou les effets se manifesteront concrètement dans ta vie. Donc, ma prière. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous pouvez préciser leur nom. Ok, alors, pourquoi on a ce message protégez-vous ? Alors, première chose qui me vient spontanément, c'est que vous êtes un guerrier de lumière. Un guerrier de lumière. Alors, j'ai juste cette phrase, donc je vais essayer d'approfondir ça un petit peu. Guerrier de lumière, pourquoi on me dit ça ? Guerrier de lumière, j'entends la reconnaissance avec vous. D'une certaine manière, vous ne... C'est lié à la confiance, à l'estime de soi et en fait à votre véritable valeur. j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous vous êtes protégé, vous vous êtes coupé en fait, plutôt que protégé, en fait, c'est coupé de... de la... c'est difficile à parler... de... en fait, de qui vous êtes vraiment, vous voyez, au fond. Peut-être que vous aviez du mal à le reconnaître, vous avez du mal à reconnaître vos qualités, vos compétences, parce que justement aussi à l'extérieur, ça n'a pas été forcément reconnu, ça n'a pas forcément été exposé, ça n'a pas été valorisé, mais moi, j'entends ici, oui, vous êtes un guerrier de lumière, en tout cas, vous êtes... vous êtes lumineux, vous êtes lumineux, vous êtes un ange incarné, vous avez beaucoup de choses à réaliser, vous avez beaucoup de choses peut-être à partager, aussi au monde, et pour cela, il y a besoin de sortir de sa carapace, peut-être de sortir d'une zone de confort, de... voilà, de... je ne sais pas, je ne sais pas exactement ce que ça concerne, mais... en tout cas, c'est ce que je capte. Protégez-vous. Protégez-vous, en lien avec cette énergie, protégez-vous de tout ce qui va être aussi... je ne le sens pas extérieur, je le sens intérieur, les pensées perturbantes, les pensées négatives, les émotions, voyez ce qui se passe, émotionnel, il y aura besoin de vous préserver émotionnellement durant cette année. Alors, comment vous pouvez faire ? Je ne sais pas. Il y a plein de possibilités avec des soins énergétiques, avec des prières, justement, avec des prières, peut-être avec des prières, tout simplement, des intentions, des rituels, etc., etc. Mais, pour évoluer, progresser de manière sécurisante, il y aura besoin de sécurité pour vous par rapport à votre cheminement professionnel. Donc, tous les moyens seront bons pour que vous vous sentiez, justement, dans cet espace sacré, dans cette sécurité, que vos énergies soient protégées pour aller vers cette transition. C'est pour ça aussi que, vous voyez, protégez-vous, j'entends, faites-le en prenant le temps, d'accord ? Il n'y a pas du tout de précipitation. La priorité, en fait, la vraie priorité, c'est juste ça. C'est, on se connecte à son enfant intérieur, on écoute ce qu'il a à nous dire, on écoute la voix du cœur, on écoute simplement notre voix du cœur. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on va mettre des actions en place, oui, mais tranquillement, à son rythme, sans rien forcer, et voilà. Et ça se mettra en place, en fait, tout seul. Ça se fera tout seul de manière assez fluide, plus que vous ne le projetez. Peut-être qu'il y a des peurs. Protégez-vous, justement, des peurs. Des peurs, peut-être qu'il y a la peur de l'échec, la peur de, comment dire ça ? J'entends qu'il y a eu peut-être des humiliations. Je ressens la blessure d'humiliation dans certaines de vos énergies. Alors, ça ne parlera pas pour tous, mais vous voyez, de dévalorisation, en fait. Dévalorisation, humiliation, donc ça peut être par des personnes extérieures aussi, ou des situations, des contextes. Donc, retrouvez ce guerrier en vous. Retrouvez ce guerrier en vous, ou cette guerrière. Voilà, oui, voilà, les amis. Attendez, je vérifie quand même si je n'ai pas autre chose avec celle-ci. Notion de sécurité. On ne l'a pas trop vu ici, mais je ne sais pas. Il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes pour vous. Peut-être que vous avez une idée déjà de la direction que vous souhaitez emprunter. mais soit il peut donc y avoir la peur de l'échec ou la peur d'être jugé, etc. Mais ça peut aussi être, parce qu'on a beaucoup de coupes liées à l'émotionnel, ça peut être lié aussi au relationnel. Peut-être qu'il y a des peurs ici. Par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple comme ça pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous avez une position stable, même dans une grande entreprise, par exemple, qui est bien en place, avec des bons revenus, etc. Et vous, il y a quand même quelque chose qui vous dit « Mais non, je ne me sens pas forcément pleinement à ma place. Peut-être que les valeurs aussi ne sont pas les miennes. Je ne me reconnais pas forcément. » Vous voyez là, ici, je vous parlais, je ne sais plus quand, mais de reconnaissance, de reconnexion. Et peut-être vous allez vous sentir ça. C'est pour ça que vous dites « Ah, mais je sens qu'il faut que je change. Je sens qu'il y a un changement qui se prépare. » Et ce qui peut faire peur notamment, c'est d'aller vers quelque chose de différent, par exemple, quelque chose en indépendant, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, indépendant, où forcément, vous êtes à votre compte, il n'y a pas de sécurité financière, il n'y a pas de visibilité, d'ailleurs, sur le long terme, comme pour moi, je peux bien vous en parler. Mais bon, voilà, on y avance avec confiance. Enfin, ça, c'est le conseil que je vous donnerai, de faire les choses avec le cœur. Justement, moi, je fais tout avec le cœur. Je n'ai pas cette sécurité, je n'ai pas cette visibilité. Je ne sais pas, en gros, ce que l'avenir me réserve. Je peux le savoir, d'ailleurs, si je joue avec les cartes, mais je ne le fais même pas pour moi, parce que j'ai confiance et juste, j'écoute cette voix du cœur. D'accord ? J'écoute vraiment ces aspirations de cœur profondes de mon enfant intérieur. Et en fait, donc ça, c'était plutôt le conseil, mais voilà, en tout cas, je comprends, parce que moi aussi, justement, j'ai une famille et je comprends qu'il y ait ces peurs parce que ça implique de grands changements, de grands bouleversements. Et voilà, le côté matériel, il a besoin aussi, notamment, on a besoin d'avoir cette sécurité. Donc, peut-être que c'est par rapport à vos proches aussi que ça peut être une difficulté, un défi de pouvoir vivre ce changement professionnel avec vos proches ou que vos proches vous soutiennent dans ce changement professionnel. Voilà. Bon, je pense que je suis un peu parti dans plusieurs sens, mais vous avez compris. Voilà. Donc, écoute, et oui, je passe du mouvement au tout au moment. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires, partager tes ressentis, liker, partager aussi autour de toi pour que ça puisse aider d'autres personnes. En tout cas, je te souhaite une merveilleuse année 2022. Prends bien soin de toi, surtout, et je te retrouve avec plaisir très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Choix numéro 3, c'est parti, mon ami. Je vais commencer, avant de découvrir les cartes de tarot, enfin, toutes les cartes ici, je vais commencer par parler un petit peu ton charme de ce que ça m'évoque ici quand je me connecte avec cette énergie. Alors, déjà, on a la représentation de la lune. On a la représentation de la lune. La lune, ça va être symbolique d'intuition, d'intuition, d'imagination aussi. Mais ça peut être, alors ça, ça serait plutôt le côté positif. Dans le côté négatif, ça peut être des angoisses. Ça peut être des angoisses, des inquiétudes. Tu vois, la lune, c'est lié à la nuit. Et puis ici, on n'a pas une lune complète. On a un petit croissant de lune. Donc, un peu de lumière. Mais il y a peut-être des parts d'ombre, il y a peut-être des choses qui sont dans l'ombre justement, qui vont être révélées durant cette année. En tout cas, qui vont te challenger un petit peu, mais gentiment. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce petit, je ne sais pas quoi en fait, justement. Et j'ai envie, j'y vois deux aspects ici. Alors, premièrement, allez, je vais parler du côté négatif. En fait, on ne va pas parler négatif, positif, je n'aime pas ça. Je ne le sens pas, ça ne résonne pas avec moi de dire ça. Donc, en gros, ici, on pourrait y voir un petit diablotin. Un petit diablotin. Et là, moi, ça me fait penser au diablotin du mental. Il a quand même une tête bizarre, tu vois, je te le mets en proche. Voilà. Donc, ça peut être un diablotin et ici, qui viendrait justement te perturber au niveau de certaines peurs, des angoisses, des choses comme ça. Il y a des choses qui remontent à la surface. De toute façon, ça, c'est clair pour toi, en lien avec ta vie professionnelle. Des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, simplement. Et c'est la voie, là, j'entends aussi notamment la voie du mental. la voie des inquiétudes, du stress. Voilà, on angoisse pour ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver, le futur, etc. On se pose des questions. Il y a beaucoup de questionnements ici. Mais, c'est bien. Enfin, je veux dire, et puis, c'est pas pour rien. On accueille, on accepte. Si on doit passer par cette phase, on accepte. Mais justement, et là, j'y viens au côté, alors, je vais quand même le dire parce que, voilà, positif, c'est que ça peut être aussi, regarde, il a une aile et tout, ça peut être un petit ange. Un petit ange, et là, ça change totalement l'interprétation. Et en fait, c'est que moi, les deux interprétations sont liées. Le petit ange ici, il s'accroche à la lune. Il s'accroche à ses rêves, en fait. Il s'accroche à, voilà, il s'accroche à ses rêves, à ce qu'il imagine de beau, à ce qu'il rêve. Donc, pour moi, c'est deux aspects. Peut-être, c'est en termes de temporalité aussi, deux étapes que tu vas vivre dans ta vie professionnelle. D'abord, tu vas peut-être, sans trop savoir pourquoi, parce que c'est lié à l'inconscient aussi, la lune, des choses qui vont remonter, peut-être des angoisses, peut-être certaines idées, des pensées, peut-être imagination, ah bah tiens, pourquoi je ne ferais pas ça, pourquoi je ne me lancerais pas là-dedans, etc. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des choses qui émergent, tout doucement, tout doucement, j'entends ici, mais tu vas en prendre conscience, petit à petit. Et, ça pourrait, à l'image de la lune, tu vois qu'il y a une influence sur les marais, donc sur l'eau, sur les émotions, bah nous, notre corps, il est fait de, je ne sais plus combien de pourcentage d'eau, mais énorme. Donc, émotionnellement, tu peux sentir que ça te remue, il y a quelque chose qui mijote, moi j'entends quelque chose qui mijote à l'intérieur, qui est, voilà, comme une soupe qui mijote, tu vois, et une fois qu'elle a bien mijoté, elle est prête, et bah là, il y a quelque chose, voilà, qui mijote, qui veut ressortir, qui émerge, c'est les notions que je ressens. Et en fait, c'est pourquoi, c'est pour t'amener justement, à tes véritables inspirations, là c'est la conséquence, c'est la suite, pourquoi il y a ça en fait, là je te donne à la fois, ce qui pourrait arriver, ce que tu pourrais ressentir, et en fait, le pourquoi, si tu auras la question du pourquoi, quand ça arrive, justement, on revient à cette vidéo, parce que le pourquoi, c'est pour te permettre de décrocher la lune, décrocher la lune, réaliser tes rêves, t'accrocher à tes rêves, pour pouvoir les réaliser, et que ça reste pas dans le domaine de la pensée, de l'imaginaire, mais que ce soit concret. Ok, alors, on va voir avec le tarot, ce qu'on nous dit. On a le 3 d'épée, le 4 de denier, et le 2 de bâton, ouais, et oui, et oui, ça me semble assez logique, là, ces 3 quarts, enfin, je comprends le message qu'on veut te transmettre. Alors, déjà, on commence, bon, pas par la plus facile, ça va être une progression, une progression, voilà, une ascension même. Alors, le 3 de coupe, c'est, ça, non, ah non, alors, ok, j'ai fait un lapsus, mais c'est pas grave, ça me parle quand même, en fait, c'est le 3 d'épée, mais moi, j'ai pensé au 3 de coupe. C'est pas grave, il n'y a pas de hasard. Ce que je veux dire avec cette énergie-là, c'est que, tu vois, au niveau émotionnel, au niveau des peurs, au niveau de peut-être certaines pardombes, comme on a dit, donc pardombes, c'est des choses qui sont juste cachées en soi, qui, c'est pas la négativité, c'est pas le mal des pardombes, mais qui reviennent, qui reviennent à la surface, tu vois, pour qu'on puisse les guérir, pour qu'on puisse en prendre bien conscience. Le 3 d'épée, c'est la tristesse, c'est, voilà, des deuils, peut-être, des douleurs, des déceptions, des échecs, voilà, ça peut représenter tout un tas de choses, mais je dirais que ça, c'est des choses, notamment, que tu as vécues. Peut-être que c'est toujours présent actuellement, mais j'ai surtout l'impression, puisqu'elle est tournée à la gauche, cette carte, donc plutôt vers le passé, que c'est justement des choses que tu as vécues, peut-être des échecs, etc., justement, qui pourraient t'empêcher de réaliser tes rêves. Et c'est pour ça que là, ça va être mis en lumière, et j'ai parlé du 3 de coupe, alors que c'est le 3 d'épée, mais justement, le 3 de coupe, c'est l'effet inverse, le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le partage avec les autres, on n'a pas peur de se lier aux autres, on n'a pas peur du jugement ici, peut-être qu'il y a eu du jugement aussi, bref, il y a quand même, tu vois, une image forte, ici on a un cœur qui est transpercé par 3 épées, donc il y a des blessures, des blessures profondes, qui auront besoin d'être ramenées à la surface pour être guéries. Mais en fait, c'est ce qui va amener de beaux changements pour ta vie professionnelle, on va y venir, avec le 2 de bâton. Donc oui, quand ça remonte à la surface, forcément, quand ça remonte à la surface, peut-être on ressent de nouveau cette tristesse, cette peine, ou cette douleur, les mots, désolé, ils sont peut-être un peu, enfin voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est l'énergie de la carte, et c'était un petit peu ce que j'ai ressenti ici, donc je pense qu'il y a, c'est important de l'entendre, c'est important de l'entendre, et ce qui est surtout important d'entendre, c'est que, c'est pas justement dans un but de faire mal, c'est dans un but de pouvoir guérir, de pouvoir dépasser cela, de pouvoir, ouais, voilà, et de pouvoir, on va aller, tout de suite sur le deux bâtons, de pouvoir savoir vraiment ce qu'on veut, je te parlais tout à l'heure de décrocher la lune, décrocher tes objectifs, tes rêves, regarde, lui tient carrément le globe, un globe terrestre dans la main, là, moi l'image, comment elle me parle, c'est, ce personnage, il se demande, qu'est-ce qu'il veut vraiment, il regarde au loin, il se dit, bon, à quoi j'aspire en fait, c'est quoi mes projets justement de carrière, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser aussi peut-être dans ce monde, quelle empreinte j'ai envie de laisser, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux vraiment, et avec le deux bâtons, il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre, donc on réfléchit, on analyse, on se pose les bonnes questions, donc ça c'est ce, c'est ce vers quoi tu vas, c'est peut-être aussi ce qui va refaire surface, qui va t'amener à, te positionner, d'une certaine manière, dans ta vie professionnelle, trouver ta place, trouver ta position, en rapport avec tes objectifs profonds, et, ce qu'on a ici, avec le 4, de, de denier, c'est, en même temps, un défi, qui, représente, le fait de, de sortir, de quelque chose, parce qu'on a le 4, tu vois, de sortir de quelque chose, comme qui est cadré, quelque chose qui est, peut-être, sécurisant, peut-être que ta situation professionnelle, était, satisfaisante, jusqu'à maintenant, peut-être que justement, financièrement, ça t'apporte, ça t'apporte, voilà, quelque chose de, de, satisfaisant, mais, il y a, il y a des aspirations derrière, il y a des aspirations, il est possible, que tu sois amené à faire, des changements importants, en ce qui concerne ta vie professionnelle, que tu sois amené sur un nouveau chemin, pour moi, le, c'est une carte de voyage, un peu, enfin là, je la ressens comme ça, le 2 de bâton, ok, vers quoi j'ai envie d'aller, en fait, quand je dis voyage, c'est ça, c'est vers quoi j'ai envie, d'aller au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, mais, il y a le défi du 4 de, de denier, parce que le 4 de denier, lui, il conserve, c'est, on garde les acquis, on garde ce qu'on a, et puis on a peut-être pas trop, on a peut-être peur, justement, c'est des peurs aussi qui peuvent être là, des peurs de, peur de perdre, peur de, peur de perdre, donc peur de perdre quelque chose, on quitte quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas trop ce qui nous attend, de l'autre côté, te vois là, alors c'est pas le même personnage, mais ça me, ça me vient, c'est comme si, là, le 4 de, le 4 de Pentacle, ça représente lui, dans son château, tu vois, dans sa maison, dans quelque chose qui est, voilà, un château, donc symbolique aussi, de ce qui a été construit jusqu'à maintenant, chez mes châteaux, qui peut peut-être être, au final, intérieurement, emprisonnant, il a envie d'ailleurs, ce personnage, lui, il a envie de garder, mais lui, il a envie d'ailleurs, et moi, j'ai plutôt le sentiment, que l'invie, la vie, t'invite, à aller, ailleurs, alors ça ne veut pas forcément dire, attention, ça ne veut pas forcément dire, tous ceux qui regardent cette vidéo là, le 3ème tirage, bon, il faut changer professionnellement, mais bon, voilà, c'est vraiment ici, se connecter à ces véritables inspirations, et ne pas rester dans une zone de confort, ou rester pour les mauvaises raisons, les pentacles, c'est vraiment le côté matériel, le côté peut-être financier, là, les bâtons, c'est la flamme, c'est la passion, c'est l'inspiration, c'est, voilà, l'élan, l'élan, l'élan de vie. Donc, ça pourrait être difficile, de, ouais, de, de laisser derrière soi, une, une sécurité, ou une situation stable, notamment, matériellement, matérielle. Ok. Alors, avant de regarder la suite, déjà, je vais boire un peu. j'entends autre chose, je te parlais de tout à l'heure, là, notamment, des choses qui refont surface, avec le cadre de pentacles, avec le cadre de pentacles, je ressens justement que c'est bien des choses qui étaient ancrées. Quatre pentacles, donc, des choses qui étaient ancrées en soi, qui étaient, qui étaient enfouies, peut-être qui n'étaient pas forcément conscientes, ou peut-être aussi des choses qu'on, qu'on gardait, en fait, donc, des expériences, des déceptions, des, peut-être des échecs du passé, et, j'entends qu'on gardait comme acquis, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, en fait, ça ne nous permettait pas de progresser, ça ne nous permettait pas vraiment d'évoluer. Donc, tu vois, tout ça, ça remonte pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir justement lâcher un petit peu ce poids, lâcher, voilà, lâcher du lest, quoi. On s'allège, on s'allège. Tu vois, si on regarde les deux cartes, moi, je ressens cet allègement, ici. Et puis déjà, lui, il est vraiment, je ne sais pas, sur un petit trône, on va dire, enfin, voilà, sur quelque chose de très, voilà, terrestre, en bas, et puis lui, là, il a pris de la hauteur. Il a pris de la hauteur, justement, par rapport à ce que je te dis. Alors, avec un autre tarot, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la force, une arcane majeure. La force. Oh ! Et la lune, une autre arcane majeure. Waouh ! Waouh ! Waouh ! La lune ! Et t'avais le... Enfin, voilà, j'ai pas fait exprès, par rapport aux cartes qui retombent. On avait la lune, et on retrouve la lune en arcane majeure. Donc, tout ce que je t'ai dit, c'était vraiment à la fois juste. Là, c'est une confirmation pour moi-même, donc merci pour ça. Mais surtout, c'est important pour toi. Très, très important. pour t'aider à comprendre ce qui va se passer. Et là, comme on a deux arcades majeures, je le vois vraiment en ce qui concerne ton énergie. Ça vient nous confirmer un petit peu, en fait, ce qu'on a déjà dit. Mais c'est intéressant. En voyant les deux cartes à côté, là, j'ai des choses vraiment intéressantes qui me viennent. Alors, on va commencer par la force, tu vois. on a un personnage ici, peut-être une déesse, une reine, je ne sais pas, mais qui rentre en communication directement avec les animaux, avec le monde animal, avec le monde de l'instinct, avec ce qu'il y a en soi, en fait. Tu vois, ça, ça peut être représentatif de l'aspect sauvage en toi. Et, en plus, elle vient entrer la connexion directement au niveau, soit du chakra du troisième oeil, j'ai même du troisième oeil. Oui, du troisième oeil, voire même du chakra coronal. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ici ? Ça vient bien me dire que on met de la lumière, tu vois, on met de la lumière sur tout un tas de choses en soi. Tout un tas de, d'expériences passées, de, bref, on rentre en communication directement avec soi, avec ses parties, voilà, les parties sauvages, je te parlais de parts d'ombre, notamment tout à l'heure, bref, c'est, c'est apprendre à mieux se connaître, à s'écouter aussi, pour reprendre le pouvoir. Là, c'est pour reprendre le pouvoir personnel sur aussi, sur ses schémas de pensée, sur ses croyances, sur les peurs, sur les angoisses, etc. La force. Et la lune. Mais la lune, justement, surtout dans cette carte, je trouve que c'est très intéressant d'avoir les deux à côté, parce que là, on voit que c'est apaisé. Là, d'ailleurs, la lune regarde là, comment elle est pleine, et le personnage qui regarde cette lune. Donc, il y a plus de clarté, plus de vision. On transmute, on évolue, on progresse, tu vois, à l'image de la lune aussi, c'est, voilà, c'est les cycles lunaires. Donc, il y a vraiment cette progression intérieure qui se fait. Et moi, je ressens beaucoup d'apaisement. Normalement, la lune, on ne voit pas forcément cet apaisement, mais là, dans la carte, je ressens l'apaisement. On a le personnage qui est nu ici, donc qui s'est épuré, qui s'est nettoyé ses énergies, ses choses toxiques, parce que justement, il y a eu cette reconnexion avec soi intérieure. On s'écoute, on apprend de toutes les parties de soi aussi. On respecte les différentes parties de soi. Et, donc, je te disais, à la fois, c'est apaisé, et ce que je trouve intéressant, c'est que, là, on voit les animaux. Donc, ça me renvoie tout de suite à ces deux animaux-là. Et là, eux, ils sont, alors, enchaînés, mais en fait, ils sont mis en laisse, ils sont canalisés. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Tu vois, on passe de, tu passes, en fait, tu vas passer de choses qui te remuent intérieurement, sans forcément, à la base, trop les comprendre, pourquoi ça vient, qu'est-ce qui se passe, peut-être pourquoi je me sens un peu triste en ce moment, pourquoi j'ai une perte de motivation, etc., etc. Et en fait, tu vas amener beaucoup de clarté, beaucoup de compréhension spirituelle, tu vas amener ce dialogue aussi avec ton inconscient, et ça t'amène justement à apaiser, apaiser tout ça, apaiser tes énergies. On retrouve bien cet aspect maîtrise, en fait, qu'il y a dans la force, normalement, maîtrise de soi, on le retrouve ici parce qu'ils sont canalisés. Là, les animaux, ils sont, voilà, lâchés en liberté, et là, ils sont canalisés. Ce n'est pas enchaînés, en fait, parce que ça serait péjoratif comme mot, mais ils sont canalisés. Tu vois, elle a voulu, regarde, elle a voulu aller vers la petite bougie, donc vers la lumière. Ok, ça me met le doigt là-dessus, là, donc sur le petit crabe, en fait. Tu vois, le petit crabe. Il y avait des petites choses qui étaient cachées, des choses qui te, qui te, qui étaient en fait toxiques pour toi, pour tes énergies. Je pense que c'est beaucoup en lien avec l'émotionnel ou les schémas de pensée, les croyances. Mais c'est ça qu'on va voir clairement, c'est ça que tu vas pouvoir mettre en lumière. Parce que ça va refaire surface, tu vois, le petit crabe aussi, il refait surface, là. Ok. Et, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que j'ai autre chose qui vient ? Avec les symboles égyptiens, là, moi, j'y vois cette connaissance, cette connaissance, cette illumination. On a, regarde, au-dessus de leur tête, aussi, comme des, je ne sais pas quoi, une coiffe, peu importe. Mais, en plus, bleu, donc, on parle bien du chakra, de la conscience, du chakra couronne, voilà, qui, regarde-moi ça, tout ce qu'il y a sur la tête, là, comment c'est haut, et comment c'est bleu, donc, bleu, c'est apaisant, c'est clarté d'esprit, tu vois, je ressentais le chakra du troisième oeil aussi, qui est bleu, justement. Bon, voilà. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on a pour finir ? Eh bien, c'est un message de l'archange Michael. pour t'accompagner cette année. Soyez doux envers vous-même. Soyez doux envers vous-même. Alors, je vais te donner la prière aussi, qui est associée, c'est, tu fais comme tu veux, ça peut être une prière magique, en vérité, si tu y crois, ça peut être un mantra, quelque chose qui va te suivre, quelque chose qui va t'aider, qui va te libérer, ou alors les moments, justement, où tu pourrais te sentir dans ces énergies, revient à cette vidéo et à cette prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit, et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Waouh, je trouve qu'elle résonne vraiment, déjà, avec ce qu'on a dit. Est-ce que j'ai besoin de faire les saints ? Besoin d'être doux envers soi. Doux envers, surtout, et de faire preuve de compassion, les parties de soi qui vont émerger. Ce petit crabe là, ce petit crabe ou ces choses-là qui remontent, on a vraiment le, comment dire, le langage ici de tout ce qui est animal, qui est quand même assez présent. Et puis d'ailleurs, on retrouve ici un animal. Mais là, c'est l'agneau, tu vois, on transforme, on transforme ces lions, ces loups, ces chiens-là, le côté sauvage, le côté un peu, peut-être brut, en douceur. Et avec douceur, avec l'agneau, c'est ne faire qu'un et ne faire corps avec les parties de soi, mais dans l'amour. Pour amener de la guérison avec la couleur verte ici. Aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui va émerger. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Par contre, vous pouvez, vous, choisir vos mots. Qu'est-ce que vous allez répondre ? Vous voyez, c'est comme s'il y avait une pensée qui vient. Je ne sais pas, moi, ah non, mais je ne mérite pas ça, ou non, je suis nul, ou vous repensez à un échec, ou je ne sais quoi. Voilà, quelque chose qui vient. Mais vous, vous pouvez faire le choix de dire, bon, de vous dire en fait, de vous apporter de l'amour, de vous dire quelque chose de positif. La pensée, elle n'est pas à vous. La pensée, elle est en vous, mais elle n'est pas à vous. Elle n'est pas à vous non plus, elle ne vous appartient pas. Vous pouvez créer cette distance et la voir comme si c'était quelqu'un qui vous dit quelque chose. Bon, qu'est-ce que tu répondrais à cette personne de manière consciente, toi, justement. Quand tu es en pleine conscience, quand tu es dans ton authenticité, ta vérité, dans ton moi authentique, qu'est-ce que tu dirais ? Voilà, donc aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Oui, vous méritez la compassion, donc c'est vous apporter aussi cette compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc peut-être qu'il y a de la culpabilité, encore une fois, liée aux choses du passé, des choses à, en tout cas, à libérer. Voilà, les amis, j'espère que ça aura résonné pour vous, que ça aura résonné pour toi. N'hésite pas surtout à liker si tu as aimé, partager autour de toi aussi pour aider d'autres personnes et surtout, laisse-moi un petit commentaire partage-moi tes ressentis, ça me ferait vraiment plaisir de te lire et de, voilà, d'apprendre un petit peu plus sur toi. Donc, je t'embrasse très fort, je t'envoie tout mon amour aussi, toute ma sympathie, ma bienveillance. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles idées, de nouvelles aventures en vidéo. Salut, salut !